Le directeur de publication du journal Mutation et attaché de presse du ministère de la Justice Mbairaga, Malachi, a été arrêté par la Direction nationale des recherches judiciaires mardi soir et déféré à la maison d'arri de Klesum ce 10 octobre 2024 par le neuvième substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de N'Djamena. Il affirme qu'il a été nommé par un décret conjoint ministère de la Communication et ministère de la Justice en avril 2024 et qu'il a été rélevé en août 2024 par l'énalité du ministère de la Justice. Mbairaga, Malachi, a estimé que l'acte le rélevant du poste ne respecte pas le parallélisme de forme. Il a refusé de remettre le véhicule ainsi que les clés et le disque dur, ce qui a conduit à son emprisonnement. Le parti présidentiel en RDC a appelé ses membres à se préparer à la révision de la constitution suscitant des inquiétudes au sein de l'opposition qui craint une tentative de Félix Tisekedi de s'accrocher au pouvoir. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a déclaré que la constitution actuelle montre ses limites et doit évoluer. Tisekedi réélu en décembre 2023 a qualifié la constitution de dépasser l'heure de ses déplacements à l'étranger. L'opposition représentée par le mouvement Louchard a averti que toute tentative de modifier la constitution pour prolonger le mandat présidentiel serait inacceptable, rappelant la mobilisation populaire contre l'ère Kabila. Un changement constitutionnel nécessite un référendum ou un vote des trois cinquièmes du Parlement. L'analyste Christian Mouleka a souligné que le parti présidentiel ne précise pas ses intentions réelles concernant la révision ou l'adoption des nouveaux textes. Le Sommet international sur la lutte contre les ransomware s'est tenu à Washington du 30 septembre au 3 octobre 2024 avec la participation du Tchad représentée par l'ONSIS. Ce sommet a rassemblé 68 pays dont 18 nouveaux pour combattre la menace de ransomware et renforcer la cyber-résilience des infrastructures critiques. Trois personnalités tchadiennes étaient présentes. Des plaidoires ont été faits pour former des ingénieurs tchadiens et créer un fonds de soutien pour les victimes de ransomware administré par l'USAID. En marche du sommet, des discussions ont eu lieu avec l'USA et Einstein de la CISA sur des opportunités de collaboration en cybersécurité ainsi que des échanges avec des agences de plusieurs pays. Abdelkarim Issa a partagé des bonnes pratiques du Tchad en matière de cybersécurité, souligne l'importance d'une préparation solide contre les cyber-ménages. Un véhicule de transport commercial, un Toyota Hilux double cabine, a été impliqué dans un accident le jeudi 10 octobre 2024 entre le village d'Al-Michiro et Amtuman vers 18h alors qu'il revenait du marché hebdomadaire. L'accident a été causé par une glissade en raison des fortes pluies qui avaient rendu la circulation difficile durant la journée, selon le chauffeur samedi Haran. D'après les informations recueillies, les trois blessés, Hassan Suleyman âgé de 60 ans et père de 14 enfants, Mariam Amat âgé de 45 ans et Mamat Amat Abdoulaye âgé de 49 ans et père de 10 enfants, qui a subi une fracture ouverte, ont été admis à l'hôpital d'Amtuman. Malheureusement, vers 3h du matin, Suleyman a succombé à ces blessures. Sous le soutien du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Diarma Omi, les Sao du Tade ont obtenu un nul précieux contre la Zambie lors des éliminatoires de la Cannes 2025. Ce résultat renforce la confiance dans l'équipe nationale et relance leur chance de qualification. Les Sao doivent maintenant gagner le match retour le 15 octobre 2024 à Yaoundé. Ils quitteront Ndola pour la capitale caméronaise le 12 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada